salut chers abonnés et de nouveau encore aujourd'hui je vais bien j'espère que vous allez aussi bien aujourd'hui je vous ai amené le poisson salé bittorio voilà je pense que la vidéo est purement cangolaise mais pour les autres vous pouvez l'essayer et je vous garantis que vous allez beaucoup aimer ces poissons salés c'est vraiment très délicieux surtout si vous le faites de cette manière donc sans plus tarder regardez moi jusqu'à la fin s'il vous plaît pour tout comprendre donc j'ai mes poissons salés qu'on appelle bittorio je l'ai trempé dans l'eau pendant des heures et puis après nous allons voir comment je vais préparer mon poisson je tiens à signaler que ce poisson salé sont le tilapia voilà c'est le poisson tilapia nous on appelle bittorio pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les bittorio c'est le poisson tilapia qu'on a utilisé pour faire le poisson salé donc voilà j'avais dit qu'après avoir les trempés pendant des heures du temps dans l'eau je vais maintenant les griller dans mon oeil je veux mettre un peu d'oignon au roux bon 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 voilà comme j'avais dit j'ai mis un peu d'oignon dans l'huile avant de commencer à griller le poisson salé pour avoir un peu pister sa veine voilà après avoir grillé maintenant comme épices j'ai la tomate crée bio j'ai les oignons j'ai le piment vert j'ai la tomate paste j'ai le chumbo simple et puis j'aurai besoin d'un peu de mouscate juste un peu pour aller doser les logeurs de la tomate voilà j'ai mis les oignons dans l'huile je dois attendre que ça soit un petit et puis je vais montrer tous les restes à la fois donc voilà la tomate en boîte je mets pas beaucoup je mets juste un pouillard à café ça fait un demi-pillard à soupe de la tomate la tomate en boîte donc pas beaucoup et puis je mets juste un peu de moussate juste un peu pour poser l'odeur de la tomate et puis je le mets dans mon jumeau simple et puis mélanger le tout je vais pas mettre de l'eau donc je vais pas mettre de l'eau et puis j'ai obligé qu'il y ait fort le poisson salé puisqu'il se soit croustillant parce que si vous les griez pas trop bien ça sera un peu comme l'élastique dans la bouillonne on dit caoutchouc c'est que vous avez un caoutchouc donc ça sera un peu trop dur à manger quand c'est bien cuit c'est bien grillé pardon ça donne l'impression que c'est sèche mais c'est bien parce que c'est grossillant ça fait c'est cassé facilement c'est très bien comme ça donc je peux le dire à nous alors que si vous avez un caoutchouc c'est que 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 vous avez un caoutchouc c'est bon plus facile à manger donc je ne vais pas aussi mettre de l'eau dans ma sauce je n'ai pas mis d'eau parce que de l'eau va faire en sorte que ce soit élastique aussi donc quand vous mettez d'eau ça va perdre le côté croustillant ça sera un peu dur à manger donc je ne vais pas mettre de l'eau pour que ça soit croustillant donc la thème a été parce qu'il y a beaucoup comme ça comme ça vous a la plus facile à manger donc voilà quand j'ai mis les poissons dans la sauce afin de mettre les poissons dans la sauce je me suis assuré que la sauce soit bien coute et puis j'ai mis le poisson et puis je ne vais pas mettre de l'eau j'ai juste bien mélangé et couvert la marmite diminuer l'effet le fait soit un peu très doux parce qu'il n'a pas d'eau si vous mettez une grande quantité une grande quantité de fait ça va s'ébrouler donc pour pas que ça puisse s'ébrouler il faut mettre un tout petit peu de fait comme ça ça va coulir avec de la chaleur couvrir et puis laisser coulir avec de la chaleur juste avec un tout petit peu de fait et après 25 à 30 ça sera déjà fait à manger ça sera très délicieuse et c'est cette méthode et j'espère que vous allez beaucoup aimer ces poissons salés encore demain jusqu'à la fin quand vous allez voir comment c'est délicieux à voir et commentaire qu'est ce que vous avez remarqué et mais la vidéo si cela vous a plu n'oubliez pas de commenter de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que j'ai pu donc voilà mes poissons sont bien cuit c'est très délicieuse voyez je n'ai pas mis d'eau mais ça n'a pas ça n'est pas brûlé parce qu'il avait mis une petite quantité d'effet la température était très doux et puis j'ai le bien couvert j'ai bien couvert la marmite jusqu'à ce que ça puisse couillir avec de la chaleur pendant 30 minutes et voilà c'est très précieux près et c'est très délicieuse donc merci m'avoir regardé jusqu'à la fin quant à moi je voudrais tout prochainement ni la profonde et aucune autre créative ne pourra me séparer de ton amour j'ai plus on est rigueur qui est très précieux quoi voilà vous pouvez vous lawyers uk nhé que là 6 ma 7 ... 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